Hey ! Cette vidéo est à best-of, issu de ma chaîne Twitch pour en voir plus. Rendez-vous dans la description, à bientôt. Et donc ce soir, on va commencer avec... l'épisode de... Guerre des voisins. Vincent, père de famille, vient d'investir dans un drôle de jouet. C'est celui-là. Un flingue. Un tabi à la vente aux môneurs. C'est un gomme coin, ça. C'est super cuté. Retirer la sécurité. Et puis y aller. Là par contre, ça fait très mal. Mais pourquoi... Tu m'étonnes, le mec, il veut y aller, il dit déjà... S'il a déprimé avec ses voisins, il veut mettre des chiches dans leur gueule. Une vie jusqu'à présent paisible, qu'ils partagent avec leurs quatre enfants. Mais depuis quelques mois, le couple ne se sent pas... C'est le bordel dans le jardin. C'est n'importe quoi. Là, y a des trucs, on sait pas à quoi ça sert. On sait pas pourquoi c'est bâché. Il... Il y a des bouts de métal partout. Vincent et son épouse sont entrés en guerre contre leur voisin direct. Un camping. Ah, donc qui dit camping, dit le soir et ce soir, on va élire la Miss Camping 2010. Ça, 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 ça. Vincent est prêt à frôler l'illégalité. Oui. Jusqu'à porter certaines armes de défense sans autorisation. Aujourd'hui, c'est vrai que... Les armes de défense, je crois que... Enfin, un gum coin, je crois que t'as pas vraiment le droit d'avoir... Enfin, t'as pas vraiment le droit. T'as pas besoin d'une autorisation. Si tu peux en acheter... Bon, faut avoir 18 ans, bien entendu. Mais je crois que tu peux en acheter comme ça. Dès que je sors à l'extérieur du terrain, j'ai toujours... Bon, après, t'as pas le droit de te promener avec dans la rue. Je sors jamais sans... Il est malade, ce mec. Le mec, il sort avec ses guns. Il y a un camping à côté de chez lui. Mais plus dans le monde des bisounours, il faut qu'on se prépare à quelque chose qu'il pourrait... Plus dans le monde des bisounours, c'est quand même pas des vraies armes, mon chou. Tu vas te calmer. Face à eux, un camping. Mais c'est horrible chez eux, hein. Juste derrière ce mur, 25 000 mètres carrés de bungalows et d'espaces verts. L'hiver, il doit y avoir personne, non ? Enfin, il n'y a pas grand monde l'hiver dans les campings. Conflit, un droit de passage. Enfin, l'hiver, j'en sais rien, mais ils ont l'air d'être couverts un petit peu, etc. Donc, ça ne doit pas être en pleine saison. Il y avait de la verdure, on ne brouillait pas les bungalows comme ça. Il y avait des buissons qui nous cachaient. Là, il n'y a plus rien. Et bah, t'as qu'à replanter une haie et des brise-vues, ça se verra moins. Jusqu'à une époque, en fait, on allait les voir pour essayer de faire baisser un petit peu les nuisances. Sauf que voilà, à peine la musique est interrompue, que ça repartait sur un autre mobilhome. Quel que soit le mobilhome, même ceux du fond là-bas... Ah, c'est les gens ! C'est les gens dans le mobilhome qui font du bruit ! Vincent a gardé des enregistrements du bruit émanant du camping. Ouais, bon, ouais, non, là, c'est un petit peu abusé. En plus, ils s'écoutent de la merde. Il a plusieurs fois alerté les gendarmes, mais en vain. Son voisin refuse de... Alors, les gendarmes ou les policiers, en général, ne font rien pour du tapage nocturne. Ils font jamais rien. Ils vont se déplacer et vont dire, vous vous arrêtez, maintenant, vous vous arrêtez. Ah, vous vous arrêtez, vous ! Je vous le dis, vous vous arrêtez ! Quelques jours après, Christelle reçoit une étrange lettre. Madame, je ne saurais par où commencer. Je vais aller droit au but, car vous avez le droit de savoir, de choisir votre vie en toute connaissance de cause. J'entretiens une relation amoureuse avec votre mari depuis bientôt un an. What the fuck ? C'est les mecs du camping qui lui envoient une lettre anonyme en lui disant qu'elle est cocu ? Je l'aime à l'entendre elle-même aussi, mais la situation est trop difficile. Soyons honnêtes. Vivons-nous la même alchimie réciproque avec cet homme ? Êtes-vous aussi... Mais c'est affreux. Si c'est les mecs du camping qui envoient ça, c'est horrible. Si c'est faux. Parce que c'est peut-être vrai. On ne sait pas. Peut-être que lui, il fait genre, oh là là, regardez. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé, c'est les gars du camping, hein. Encore en fait, non, c'est sa vraie maîtresse. Et que je prendrai soin... Regardez, il rougit, il rougit. Il rougit, on a la preuve. Nous avons voulu rencontrer ce fameux voisin. Ah, le voisin. Il a refusé nos demandes d'interview. Non mais mec, aussi, tu ne fais pas d'efforts. Je ne veux pas acheter sa maison, je m'en branle de sa maison. Est-ce que... Ouais, mais de ton côté aussi, il fait l'effort aussi de faire en sorte que tes locataires ou tes campeurs fassent moins de bruit pour le voisinage qui est à côté. Ça coule de source aussi, mon gars. Un procès que Vincent et sa femme ont fini par gagner en novembre 2022. La décision de justice est claire. Le camping doit libérer l'accès à la servitude et leur remettre les clés du portail. Voilà, donc le propriétaire du camping, tu ne fais pas chier, tu ouvres son portail. Voilà, c'est tout. Mais quand Vincent se rentre au camping pour récupérer ses fameuses clés... Attends, mais s'il y va avec toute la famille aussi avec tous les rails du quartier... Forcément, le gars du camping, il va dire, oh, par contre, tu te détends un petit peu. Il tombe sur le propriétaire et son frère, qui se montrent tout de suite très agressifs. Bah oui, t'arrives à trois, forcément. Il s'approche de moi en disant, ah oui, donc c'est toi qui nous emmerde depuis toutes ces années. Je t'ai vu. Oui. Et s'approche de moi, il prend une tarte. Ah. Donc déjà, je m'étendais pas, je me retourne, je m'en mets une tarte et ça a fait... Et boum ! T'es ici chez moi, tu dégages. De toute façon, je vais mettre un contrat sur ta tête et t'es fini. T'es un homme mort. Un contrat sur ta tête, mais c'est pas un petit peu exagéré. Feuillat Vincent, il va te choper, il va t'attraper par derrière. Et c'est vrai que tout a commencé, le deuxième round a commencé à cet endroit-là. Donc il a sauté par-dessus la barricade. Il m'attrape par derrière, me chope le téléphone, jette mon téléphone dans le coin, me pousse au sol. Et je me souviens du coup qu'on était tous les deux au sol à ce niveau-là. Et il y a encore des traces. Là, c'est là où il y avait son coude, il était comme ça, voilà. Et là, c'est là où étaient les jambes et la tête ici, voilà. Donc là, il lui donnait des coups comme ça dans le bassin. Seule l'intervention des gendarmes mettra fin à cette altercation. Ah. Depuis, la famille reste traumatisée. Ils sont traumatisés, mais ils sont quand même en train de faire la nique devant le camping avec les caméras. Ils n'en parlent pas beaucoup de ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Mais pourquoi vous restez devant ce camping si vous en avez aussi peur que ça ? Ceci donc explique le fait que le mec, il a des flingues sur lui quand il sort en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.